Merci beaucoup Stéphanie. Bonne journée. On se reparle demain, au revoir. 8h13, Elisa-Marie, la production d'œufs dans la métapédia va bon train. Oui, depuis 6 ans, il y a 4 producteurs qui ont gagné le concours de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec et qui ont ainsi remporté un quota à vie pour 6000 poules pondeuses. Avec son prix, Alex Turcotte-Losier, lui, a construit un poulailler moderne qui répond aux normes en matière du bien-être animal et Élise Thuvierge l'a visitée. Il monte dans l'élévateur sur le convoyeur, il se tombe sur le convoyeur et il s'en va à l'emballeuse de l'autre côté. Plus de 15 000 loups par jour passent ici depuis février. Là, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. La machine, elle dépose dans les alvéoles. Après avoir gagné un quota à vie pour 6000 poules pondeuses en 2014, Alex Turcotte-Losier a revu son plan d'affaires. Il a décidé de construire un poulailler plus gros que prévu. J'ai vraiment des augmentations beaucoup dans la consommation d'offres pour profiter de ces opportunités-là. J'ai la possibilité de louer du quota et j'en ai racheté aussi, ça fait que j'ai tout pris ce que je pouvais prendre là. Des investissements de 850 000 $ ont été nécessaires pour construire un bâtiment moderne qui répond aux dernières normes exigées en matière de bien-être animal. Ils ont pratiquement le double d'espace que dans l'ancien système, c'est plus grand. Après ça, un groupement par colonie, mettons 7 dans des petites cages, 6-7 par petites cages, ils sont 35 dans une cage beaucoup plus grande. Dans la Matapédia, 4 producteurs se sont lancés dans la production 2 dans les dernières années. Les jeunes producteurs s'entraident entre eux. Tu as des questions, des affaires brouintues un peu, un petit texto, un petit téléphone, c'est pas long, puis je ne pense pas que c'est une compétition. Au cours des prochaines années, Alex Turcotte-Losier aimerait continuer l'expansion pour recevoir 23 000 poules dans son poulailler. Ici, l'étudier, Radio-Canada, Val-Briand. Est-ce que la Matapédia va devenir maintenant la capitale des oeufs du Québec? En tout cas, c'est bien parti. C'est assez impressionnant à voir. On ne peut pas penser que c'est aussi automatisé. Peut-être avez-vous vu le reportage au téléjournal de l'Est du Québec. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller tourner avec d'autres producteurs à Saint-Arsicius, un autre poulailler assez grand, il y a quelques années, puis c'est incroyable. Voici les boulons, ces tapis qui ramassent. Oui, l'oeuf tombe sur le tapis, on actionne le convoyeur qui amène les oeufs dans de petits ascenseurs qui montent jusqu'au plafond. Et là, ça poursuit et ça s'en va jusque dans l'emballage. Parce que c'est difficile à imaginer du fait que ce soit si fragile. Alors, on se dit qu'on ne peut pas laisser nécessairement une machine partir de la poule, aller jusqu'à l'emballage sans qu'il y ait une intervention humaine. Comment une machine peut avoir de la sensibilité ou d'avoir de l'extérité? Ils ont réussi. On est loin du fermier qui allait chercher à la main dans le nid des poules. Mais comment donc? Avec 15 000 poules, ça serait long. Ça faisait des grosses journées d'oeuvre. Oui, absolument. Éric Barrette. C'est vrai, c'est moi. Il se rappelle. Merci de me le rappeler. Oui, on va parler musique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021